bonjour je m'appelle isabelle j'enseigne le chant alors vous me direz pourquoi le pourquoi enseigner le chant pourquoi des cours de chant puisque on peut chanter naturellement en fait parce que on peut travailler sa voix comme n'importe quel instrument pour pour optimiser en fait le son vocal et surtout aussi pour pour lui apporter plus de confort moins fatigué quand on chante des fois ça peut arriver qu'on est mal donc donc c'est apprendre justement ça comment faire pour pour chanter mieux sans se fatiguer et pour se faire plus plaisir du coup voilà donc le cours de chant c'est comme un cours d'instrument on a un travail technique c'est à dire pour le chant qui est beaucoup lié au corporel quelque chose une observation de soi même qui va être guidé par par moi dans les cours qui peut être très fine donc qui prend un petit peu de temps mais bon petit à petit on s'y met on y arrive et et qui est ensuite ce travail technique reporté sur un sur du répertoire musical parce que l'intérêt c'est quand même de s'exprimer en chantant musicalement donc sur un choix de vocal très large puisque on a vraiment la chance d'avoir un répertoire vocal immense qui qui est dans toutes les époques dans plein de pays différents des styles très différents donc donc on a on a un choix immense et il faut en profiter donc la voix comme n'importe quel instrument comporte trois trois parties une partie qui va être l'énergie énergie qu'on va utiliser pour chanter qui pour nous va être le souffle le souffle la respiration donc qu'est qui en fait produite par surtout par un muscle important qui s'appelle le diaphragme dont on va apprendre à utiliser le l'efficacité maximum et ce souffle en fait va va permettre à ce qu'on appelle l'émetteur en l'émetteur de fonctionner donc l'émetteur pour nous c'est ce qu'on appelle les cordes vocales donc les cordes vocales sont pas du tout en fait des cordes comme on peut l'imaginer de violon de guitare de harpe on se sont en fait de petits muscles tout petit voilà qui sont placés dans la gorge au niveau de ce qu'on appelle le larynx qui est cette boîte de cartilage ici qu'on peut sentir quand on met les doigts et ses petits muscles en fait sous l'effet de l'air qui sont placés les muscles sont placés horizontalement dans cette partie et ils le vont en fait se mettre à vibrer à se rapprocher et à vibrer sous l'effet de l'air qui qui arrive en dessous pour produire donc un son un son chanté ou ou parler mais mais voilà donc on a besoin de du souffle pour mettre en action c'est cette vibration des cordes vocales qui elle même est très complexe mais va être gérée normalement naturellement par par l'oreille en fait qui envoie selon le son qu'on veut obtenir la justesse qu'on veut avoir l'oreille va envoyer un influx nerveux à cette partie ici pour pour que les cordes vocales vibrent à la bonne vitesse normalement ça se passe très bien donc notre travail aussi c'est de laisser cette liberté de fonctionnement dans ce arrivé et surtout en fait de dégager un petit peu toutes les tensions qui pourraient gêner ce fonctionnement donc ça peut être des tensions qu'on met bien involontairement mais qu'on apprend à déceler et à et annuler donc souvent c'est le haut du corps la mâchoire la nuque qui sont elles mêmes liées peuvent être liées à d'autres endroits du corps mais tout mon travail c'est ça c'est de vous aider à vous guider pour 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 enlever petit à ces tensions et avoir cette liberté donc ce sont qui va être produit par les cordes vocales mais ensuite continuer sa voie dans sa voie son chemin dans les conduits en fait un supérieur qu'on appelle les résonateurs donc ce sont là du coup va être amplifié en amplifié naturellement mais aussi on peut du coup aider à cette amplification en travaillant justement sur cette sur ces résonateurs et donner la couleur aussi de la voix et puis au bout en fait il y a tout le travail de sculpture on va dire de ce son qui va nous aider à poser notre texte de façon qui soit intelligible pour les autres ce qui nous aidera aussi à l'expression et et une sans gêner en fait ce son vocal pur donc tout ça c'est un travail qui se fait avec la bouche les la langue enfin voilà tout 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 c'est toutes ces zones là donc petit à petit on arrive à sentir un fonctionnement global 1 de tous et de toutes cette de tout ce corps en fait qui participe à à ce que notre voix chante et et puis quand on a trouvé cet équilibre enfin on peut du coup être vraiment très libre de pouvoir exprimer musicalement ce qu'on a envie de faire et c'est là qu'arrive tout le plaisir voilà donc c'est un travail de longue haleine mais on peut quand même on peut des des intérêts et et de la facilité et donc du plaisir voilà j'espère à bientôt